salut tout le monde on revient aujourd'hui donc pour du pillars of eternity de deadfire on continue notre aventure qu'on avait commencé la semaine dernière là maintenant j'aurais normalement un petit peu plus de temps pour y consacrer alors j'ai chargé depuis la dernière fois que j'avais enregistré j'ai dû jouer cinq minutes je suis retourné au village je suis allé à l'auberge l'auberge vous avez une option pour embaucher des membres d'équipage donc j'ai embauché tous ceux qui s'y trouvaient et du coup j'ai assez de membres membres d'équipage pour naviguer mon bateau donc je suis parti sur la mer j'accostais sur une île où il n'y avait rien et du coup je remonte sur un bateau je crois en parlant de bateau j'ai lu un peu partout que le combat naval est l'un des trucs les plus mal gaulé les plus mal foutu les plus frustrant de ce jeu beaucoup de gens se plaignent de la difficulté de la quasi impossibilité de gagner un combat à bas niveau en abordage on verra quand on aura à faire un combat naval j'avoue que c'est une feature dont j'ai jamais été très friand sur les jeux vidéo la notion de combat naval donc si là je peux repousser ou disons minimiser au maximum le nombre de fois où ça va m'arriver je me plaindrai pas alors des temps de chargement toujours aussi long je crois pas qu'il y ait une mise à jour depuis mercredi dernier Je n'ai pas vraiment l'impression que ça charge beaucoup Voilà quand même Donc vous voyez je suis parti de l'île qui était là Avec Pormage Donc j'ai suivi vers le nord Et le premier abordage que j'ai trouvé c'était ici Parce que malheureusement ce que je regrette un peu C'est qu'on ne puisse pas aborder où on veut Et on soit obligé d'aller à des abordages prédéfinis en fait Ça tue un peu l'immersion Je ne vous le cache pas Le Uarot Qu'est-ce donc que cet endroit ? Vous dépassez le récif quand Iréna appelle le doigt pointé vers Babor Vous y voyez un navire échoué J'étais sur un écueil étroit Il penche et se balance au gré des vagues Son mât arbore un drapeau bleu à l'effet d'un croissant de lune plongeant sous les flots Votre équipage se rassemble en discutant en voix basse Alors Béodule nous dit Capitaine c'est un navire porteur d'offrandes Il doit contenir toutes sortes de trésors IQ grogne Les porteurs d'offrandes transportent de la camelote sentimentale Des trucs sans valeur Ça c'est un navire de contrebandier déguisé Un grand classique Dahlia la soeur protectrice Crache dans l'eau Alors c'est sacrément débile Les porteurs d'offrandes ne visitent que les colonies sans accès à la mer C'est un piège On va essayer d'y aller en barque La barque marmulée par les vagues s'accroche de temps en temps aux gros minéraux qui la guettent sous les flots Vous l'attachez à l'aspérité de corail et nous rendent l'épave L'eau est agitée, la coque glissante et vous parvenez à trouver des appuis entre les planches instables Escaladons ça Les planches tordues et les bernacles vous servent de prise pour vous hisser Vous atteignez presque le pont principal quand une vague s'écrase contre le bateau Vous entendez un craquement quelque part sur vos pieds Le navire commence à se balancer Vous glissez mais parvenez à planter vos doigts dans le bois trempé Vous tenez bon C'est elle qui fait léger d'escalade ? Vraiment ? Une fois le bateau stabilisé vous reprenez votre ascension Vous parvenez sain et sauf sur le pont Le navire est déserté Vous ne trouvez même pas un corps Alors ouais on va fouiller hein On va trouver des médicaments et des munitions Vous pensez au commentaire du IQ Vous vous demandez si ça ne pourrait pas être un navire de contrebandier après tout On va chercher les traces de contrebandier Alors pour ça il faut de la perception et de la roublardise Roublardise j'en ai un peu sur mon perso Par contre la perception pas les masses Bah c'est quand même Celui qui a le meilleur mix des deux c'est comme toi Valendry Vous poussez une caisse remplie de camelot pour dévoiler une trappe Vous trouvez un petit coffre rempli de seling en or 23 c'est lignes en or Ok C'est pas non plus énorme Vous trouvez une figurine de diablotin au milieu des pièces Camé de diablotin hilare Utilisation 1 par repos Invoque 2 diablotins sommatres Ah ça ce genre de truc il paraît que c'est super intéressant Parce que justement lors du combat naval Lorsqu'il y a de l'abordage J'ai lu sur pas mal de forums Que beaucoup de gens recommandent d'utiliser Des items de summon Parce que votre équipage se fait défoncer en moins de 10 secondes Donc utiliser des summon pour tanker quelques instants C'est pas mal Donc c'est parfait ça Parfait Vous chargez votre trouvaille sur la barque Et vous retournez à votre navire Donc gagner 90 XP d'équipage Superbe Donc l'équipage garde de l'XP Concrètement qu'est ce que ça veut dire Alors si on fait vers le pont du navire Qu'est ce qui va se passer J'en profite pour regarder un petit peu l'interface Et les interactions Du navire Définitivement les temps de chargement sont particulièrement long Oh bah là Dis donc Alors quand vous êtes sur le pont de votre navire Vous pouvez sélectionner pour accéder à la carte du monde Ok Ok donc ça Ça permet de parler avec les gens quoi Mais justement moi je ne sais pas parler avec les gens Donc je voulais c'était avoir ça L'interface du bateau Donc vous voyez Nous avons Petit Kluca Nous avons Chitupek Nous avons ici Vanidzi Il n'a aucune compétence de navigateur Nous avons Irena Qui est cuistot Nous avons Delia la soeur protectrice Qui est chirurgien Nous avons Aura la folle Novice matelot Ikyuk Novice canonnier Et Beodule Novice timonnier Et Alors par contre ce qui est important de noter C'est qu'on a des canons sur le côté droit Mais on n'a pas de canons sur le côté gauche Donc en cas de combat naval Il faudra quand même du coup se tourner Pour présenter notre flanc droit A l'ennemi Si on veut pouvoir lui shooter On n'est pas censé avoir trouvé des munitions Si elles sont là 35 munitions Ok Miche de tar On peut toujours mettre ça là dessus C'est de la bouffe Est-ce qu'on a du rhum On va mettre un peu là Alors on a Les couleurs de l'obsidienne Bien sûr Puisqu'on a une édition obsidienne Donc ça On peut le mettre ici A la place des couleurs du gardien de Dearwood On peut changer notre drapeau Bon Pour l'instant ici Encre standard Etc Je ne sais pas encore comment on améliore tout ça J'imagine qu'il faudra Crafter ou looter des items Mais on n'en est pas encore là Bon Ok je voulais juste voir du coup Au niveau des canons Où en étaient Où étaient nos canons Donc là je sais que mes canons Sont sur le côté tribord En cas de besoin Je pourrais donc Réunter mon bateau Un peu plus intelligemment J'espère Donc notez vous voyez J'ai l'impression que les îles C'est quand même Plein de vide Ah oula Que se passe Un vent froid Porte jusqu'à vous Le teintement d'une cloche Le teintement s'élève Jusqu'à ce que l'air résonne De millions de cloches Sonnant à l'unisson Au plus profond de vous Quelque chose résonne Quelque chose se plie Puis rond Vous êtes emporté Par la marée sonnante La marée de cloche s'estompe Vous vous mettez à genoux Et réalisez que vous êtes déjà venu ici C'est le royaume de Berath Vous êtes seul Puis vous ne l'êtes plus Une silhouette indistincte Se tient devant vous Sa forme changeant Comme une ongle projetée Par un feu de camp Les yeux noirs s'en font En gouffre brillant dans la terre Les aspects de Berath Le portier Et la chevaleresse Blême Apparaissent et disparaissent En fluctuant Derrière eux Flottent quatre ombres indistinctes Vous sentez qu'une éternité S'étend derrière elle Jusqu'au dieu lointain L'image de Berath Se fixe sur la forme La chevaleresse Blême Gardien Je vous ai chargé De découvrir Les intentions d'Eotas Dites moi Ce que vous avez appris Il piétine le feu Éteint Et aspire les âmes Comme une gigantesque Émond d'adra Et ne cherche pas à retourner dans l'au-delà Fascinant Sa peau de malheur maladive S'étire sur les os de son visage Comme si l'enveloppe de cet aspect Ne convenait pas tout à fait A l'entité impossible Qu'elle contient La silhouette la plus proche de Berath Se dissout et se reforme Prenant celle d'une vieille femme Aux lèvres minces La déesse Wodhika La déesse Wodhika s'avance La déesse Wodhika s'avance De fouet Et sa respiration sifflante Émane d'une ouverture béante Et déchiquetée Qui s'ouvre là Où devrait se trouver le nez Ne dit rien Mais dévisage Wodhika Sans chercher à dissimuler Son dégoût Wodhika dit Nous devons éliminer Eotas maintenant Avant qu'il prenne Une décision inconsidérée Qui nous sera difficile De contrecarrer Une lune Faurait très bien la faire Qu'est-ce qu'on peut dire tout ça Vu son lien avec la lune Je doute qu'on drapne Ce plan Wodhika ria gorge Des ployeurs Rire qui ressemble Plus à un aboiement sec Et roc Ondra devrait changer de numéro Le sien Commence à être éculé Où sont donc les autres dieux Elles s'occupent De leurs propres affaires Vous leur parlez En temps et en heure La silhouette aux côtés De Berra s'avance Dans un nuage De sang tourbillonnante Magran retrousse Ses lèvres luisantes Le problème Que constitue Eotas Require une solution Autre que Ne rien faire Ou détruire le monde J'ai agi en hâte Pendant la guerre du saint Vous ne me pousserez pas A faire de même Cette fois L'attaquer Alors que Ses plans Sont inconnus Serait d'une stupidité Sans nom La précaution Et la voix De la plus sage Pour nous Affirme Magran Et de quel genre De précaution Penses-tu Parles-tu Elle vous regarde Comme c'était Une souillure De sa botte C'est pas tes oignons Ok Une des autres silhouettes Silencieuses avance Et la chaude lumière Dorée dans l'après-midi D'été Baigne votre visage Peut-être Le sang-fois L'emportera-t-il Vous percevez Le double coulant Des colombes Sous-jacents Aux paroles D'Inea Ça fait trop longtemps Qu'Iota s'est coupé De nous N'est-il pas possible Qu'il compte simplement Recueillir suffisamment D'âme Pour lui permettre De regagner son domaine Dans l'au-delà Il devrait être accueilli A bras ouverts Dit Inea Vous levez la tête Votre regard Se plonge dans les yeux D'oiseaux A travers eux Vous voyez des nuées Des tourneaux Qui convergent Se séparent Et s'il compte vous trahir Il ne le ferait pas La trahison n'est pas Dans sa nature Scans avance Oui oui Nous devrions faire Bon accueil Au retour des Otas Nous pourrions exploiter Sa gratitude Pour l'encourager A dévoiler ses plans Puis lorsqu'il croira Être dans nos bonnes grâces Nous ferons ce que suggère Vodica Et nous l'écraserons Scans vous examine De pied en cap Et voici ce gardien Qui a laissé Cette pauvre Alice Mourir Au lieu de mettre fin Au jour de l'homme Qui l'a tourmenté Voilà qui est curieux Scans lèche les coins Ravagés de sa bouche Dénués de lèvres Et grimaces Avant de se tourner Vers Iléa Je ne m'attendais pas A une idée C'est délicieusement Impitoyable de votre part Iléa Je suis impressionné Spèce d'ignoble Petite créature Répond Iléa Vous devez le détruire Ouais Il est trop dangereux Vous devez le détruire Son enveloppe peut être détruite Petit gardien Mais Eotas est bien plus Que le réceptable Qui le contient Il reviendra toujours Peu importe comment Nous l'abattons Dit ma graine Alors à quoi ça sert tout ça Chevaleresse Blème Vous fait signe de vous taire Et Eotas ne peut pas être tué Mais il peut être maîtrisé Cela demanderait énormément De pouvoir et de temps Et il a l'avantage Sur ses deux points Ma graine serre ses dents C'est pourquoi nous devons Découvrir ses plans Avant qu'il ne puisse Les mettre en oeuvre Elle se met à arpenter La pièce Elle s'arrête Et ses mains se referment En deux points Enflammés Même si nous parvenons A détruire sa forme actuelle Il est possible Qu'il revienne S'il n'a pas encore Absorbé tous ses enfants Ma graine parle trop librement Il s'agit là de savoir Qui vous dépasse Oui gardien Wodika Faut-il le dieu de se taire Eotas rassemble ses forces Il parvient Il représentera une menace Pour nous tous La question de la résurgence D'Eotas N'appelle d'autres réponses Qu'une action décidive Et définitive Ok Donc il faut faire quelque chose Votre opinion On n'est ni demandée Ni requise Mais elle est néanmoins notée Fait remarquer La chevalerie zéblème La frère compie en son regard On dit long sur ce qu'elle pense De vos interruptions Nous agirons au moment Impoportant Pas avant Elle s'éloigne des dieux Ses paroles ne viennent plus A l'ordre de sa bouche Mais de tout autour de vous Suivez le garde Le noir des iris de la chevaledresse blême Se dilate jusqu'à rendre Ses yeux durs et froids Comme vide entre les astres Elle se penche Et place son visage Spectral au niveau du vôtre Votre dette envers moi Demeure impayée Je ferai mon possible Elle vous fixe sans scier Comme une aiguille attirée par un aimant Vous êtes happé vers elle Un pas forcé après l'autre Vous vous perdez dans son regard Vous êtes pris dans une chute folle Laissant fin Dépourvu de repères Et incapable de vous redresser Et au loin je suppose Au dessus de vous Non derrière vous Un teintement insistant Se fait entendre Une petite clochette en argent Apparaît à quelques pouces De vos doigts Vous tentez de vous en saisir Du temps pour faire cesser Son teintement incessant Au moment où vous la touchez Votre âme réintègre votre corps Vous clignez des yeux Vous vous retrouvez seul Par terre de votre cabine Ah ah Donc beaucoup de blabla Pour pas grand chose Très brousaille Ouais Beaucoup de blabla Pour pas grand chose Toute cette scène Alors Eder Non c'est pas Eder C'est Eldengrim Ok Alors qu'est-ce que j'ai chez moi Une cape ou Anna Une potion de soin Fragment de l'épée Des chemins infinis Oh L'épée mythique des catacombes De Kainua A été détruite Lorsque Autasse a émergé De la forteresse Les éclats ne servent plus à rien Il n'y a personne A moins qu'on parvienne A les reforger Donc on va certainement Avoir à travailler là-dessus Une potion mineure de soin La cape ou Anna Elle n'a pas de magie particulière Est-ce que toi t'as une cape T'as le manteau du théocrate Qui donne de l'intelligence Et de la détermination Ouais c'est mieux Le camé De Diablotin Hilard Il se met où Un objet rapide Ok ça marche Fragment de Murmure de Yenwood Bien qu'ayant été totalement détruit Lors de la dévastation de Kainua L'épée baptisée Murmure de Yenwood C'est une fois encore Retroits en possession Du gardien du chemin Bien qu'en morceaux Donc il va falloir la reforger Ok donc on a deux items De très grand pouvoir De très grande puissance Qu'il va falloir reforger Ouh cool Bah brousaille pour l'instant Depuis mercredi J'ai pas pu jouer Donc là j'en suis toujours Au tout début du jeu Ça dit le premier niveau Monte beaucoup trop vite Je cherche niveau 5 En quoi ? 4 heures de jeu Globalement Ça va trop vite Parce que si le jeu dure 50-60 heures Et que tu finis niveau 20 Ça veut dire que maintenant En une cinquantaine d'heures Il ne me reste plus que 15 niveaux à faire Donc On va avoir une vitesse d'XP Qui Qui va pas forcément me convenir Je veux dire Je préfère quand tu gagnes régulièrement des niveaux Bon Cela dit à part ça Bon pour l'instant Honnêtement Le jeu est assez facile Donc c'est difficile de juger De la qualité De la qualité d'un build Comme ça Alors lettres d'Ophra Val Andril J'espère que vous vous portez bien Votre passage à Val Doré Remonte maintenant à de nombreux étés Beaucoup de choses ont changé Mais malgré toutes ces années Je n'ai pas oublié la gentillesse Que vous m'avez témoigné Les dieux dans leur grande bonté M'ont donné un fils Il est fort et en bonne santé Et déjà très curieux Il rend gâteux tout Val Doré Je lui ai parlé de vous Il me pose sans cesse des questions Sur le gardien Qui lui a rendu son esprit Et il espère un jour vous rencontrer En attendant Sachez que vous êtes dans toutes nos prières Votre dévouée servante Offra Alors à vrai dire Je ne me souviens plus trop De ce qui s'était passé Dans le premier Pillars of Eternity Donc Offra Je crois que c'était une femme Effectivement Qui allait bientôt accoucher Au début de Pillars of Eternity 1 Mais je suis plus sûr Qu'il s'agisse vraiment d'elle Je m'en doute que ça ralentit D'XP Sinon le jeu se termine Au bout de 20h Et je doute que le jeu Dure 20h Alors Alors Ah mais on a tous nos gens ici Tiens Qu'est-ce que je dois faire maintenant Donc tu me propose D'aller à Neketaka Ok Donc elle est en train de m'expliquer Que quand Kaed Noah a été détruit Elle a dépensé toute ma fortune Pour acheter un bateau Elle m'a dit Avec toute ma fortune T'as acheté que ça Voyons Ça craint Bon Est-ce qu'il y a quelqu'un Tiens Xauti Est-ce qu'on peut te parler toi Ma lanterne pète plus lourd à présent J'ai l'impression d'entendre les âmes Quand je l'agite Comment tu te sens-tu Tu as souffert de cauchemar récemment Oui Mais vous étiez dans l'un d'entre eux Vous arpentiez les profondeurs océaniques Sans vous noyer Et dans la main Vous teniez la clé De la fin d'Eora J'ai vu des étoiles Couronner le front d'une statue Et des âmes couler Telles les larmes Sur le ladra étincelant Alors mon dieu S'en est à lieu Au coeur de la tempête Pour y trouver l'obscurité A quoi pensez-vous ? Que pensez-vous d'Eotas ? Pendant la guerre du Saint Ou après sa mort ? Parler de lui avant Et pendant la guerre du Saint Je ne sais que ce que mes parents m'ont appris Eotas s'est incarné en Saint-Wadewan Pendant la guerre une bombe l'a réduit en miettes C'est le problème avec les corps humains Ils finissent tous par mourir En tant que divinité de la renaissance Il était bien entendu écrit Que Eotas reviendrait Mais là mon opinion diverte Celle de ma famille Et de ma prêtresse J'ai étudié L'apothéose de Ghosn Ghosn c'est un aspect d'Eotas Lié à la mort Et à la moisson Je sais donc tout De l'envers du décor De la chute De la phase mort Tel le cycle de la vie Absission Pourriture Renaissance Ce qui est disparu Est perdu à jamais Ce qui revient Est changé toujours Même si ce qui revient Est un dieu Et que penses-tu d'Eotas Alors vous voulez parler de Ghosn Peut-être que mon dieu Répond toujours au nom d'Eotas Aussi Pourquoi pas Mais Eotas est mort Et la mort implique un changement Il n'est plus ce qu'il était Pas exactement de la même façon Voilà pourquoi je pense Que c'est son autre aspect C'est ténèbre dans la lumière Qui brûle plus vivement En lui aujourd'hui Je ne peux pas musuler Mon côté rebelle Cool Ma mère a surpris Une fois en train De bâtifoler Dans les buissons Bien sûr Je me bats J'ai jamais rien fait De plus grave J'utilise pas les mots Les plus vilains Ok Parfois les sentiments Chaillissent de moi Sans prévenir Bon sang Ok T'avais rien à dire D'intéressant Mais c'est noté Alors Bon On va retourner sur la mer Allez Les querelles de compagnons Bah écoute On va voir ça Bon la diplomatie Je crois pas que ce soit mon truc Mais on va essayer Oh Quelle est donc cette chose Défilé de la lance brisée Tout l'entour en ruine Gorge hurlante Alors je ne peux pas Accoster ici Ça qui est vraiment dommage C'est que tu peux pas Accoster où tu veux Sur les îles Tu me diras Dans la vraie vie Tu peux pas forcément Accoster aussi facilement Que ça non plus Mais Je trouve que Le système de déplacement De Pillars of eternity 2 Laisse entrevoir Une certaine liberté D'action Et de mouvement Mais en fait La liberté Elle est pas tellement Enfin Elle est moins présente Qu'il nous paraît Alors Nous avons de l'eau Là l'exploration De ces îles C'est beaucoup de Beaucoup de blabla Et beaucoup d'endroits Où on a juste Des trucs à douter Alors Le vent du désert Porte à vos oreilles Un murmure sifflant En provenance Du canyon de vent Ponctué de craquements Et de crépitements Le bruit vous fait penser A des oeufs Sur une poêle chaude Ou un buisson sec En flamme Toutefois Le grognement profond Qui l'accompagne Vous fait dresser Les cheveux sur la tête On va détecter la présence D'autres esprits Avec notre clairvoyant Les yeux de Séraphène Se ferment Et sa respiration ralentit Vous sentez le léger Picopement du pouvoir Du clairvoyant Sonder le bord De votre âme Avant de se détourner Bon cap Il y a entre Hop Merci pour le retour Bureau Il y a entre Trois et cinq esprits Devant L'un d'eux Est sacrément grand Et il y a l'écrou On va écouter attentivement Alors Qui a le plus de perception E3 Bah tiens toi On va faire confiance Le bruit se mue En pépillement régulier Montant et descendant De façon lente et cyclique On dirait un coeur de voix De voix inhumaine Avançons prudemment Vous pénétrez Avec prudence Dans le canyon du désert En restant dans l'ombre Que projettent Les grandes pierres dressées Devant vous Un groupe de xoripes Chante Sur leurs maigres jambes Ils font des brons En avant et en arrière Agitant leurs lances Derrière eux S'élève la silhouette Nord étonnée d'un drec Tiens ça me rappelle Quelque chose Des xoripes et des drecs Les ailes de la créature S'élèvent au dessus d'elle Avec xoripe et drec C'était pas au niveau 5 Ou 6 Des chausses infinies D'Odnuah Alors On va continuer d'observer Dans le mouvement De son cou musculeux Le drec déchire le sanglier En deux Se dresse sur sape Ses pattes lèvent la tête Et ne fait qu'une bouchée De la moitié arrière De l'animal Un des xoripes Avance d'un bond Il retire la coiffe A plume de sa tête Et la jette sur le côté Puis laisse tomber son bâton Et écarte tes bras Devant le drec La bête baisse le regard Sur lui Puis rapide comme un éclair Il ne fait qu'une bouchée Du petit sauvage Les autres xoripes Poussent des acclamations Frappant leur lance Contre leur bouclier On va tenter De couvrir de la distraction Pour se rapprocher Mais on fail Donc on va devoir se battre Alors vu que je n'ai pas fait De save encore Aujourd'hui Ce n'est pas très intelligent D'être parti se battre Parce que s'il va affronter Le drec On va prendre une branlée Littéralement Mais là Ça fait quand même Beaucoup penser à tyrannie Vous voyez La manière dont c'est géré C'est en fait Vous avez du blabla Du blabla Du blabla Et quand le blabla S'arrête Pas vous êtes directement Sur une toute petite carte Directement en combat Et j'espère vraiment Que ça va changer Par la suite Parce que Si effectivement Le jeu est tellement Basé sur Sur du blabla Et après le blabla Il y a un peu de combat Vous voyez Je suis sur une toute petite zone Donc ça Ça fait vraiment très tyrannie Dans l'idée Et je ne suis pas fatigué Du tout quoi Je veux dire Tyrannie C'est un jeu Que je n'ai pas apprécié Alors toi Tu vas te buffer En vitesse D'attaque Toi Tu vas essayer De me coller Une frappe de mule Sur le drek Haloth Haloth D'abord toi Le cypher Le cypher Ouais je crois Que c'est un cypher Tu peux essayer De balancer Confusion Tu peux essayer De De prendre le contrôle De l'escarmoucheur Xorip Toi Haloth Tu vas nous faire Des projectiles Sur le prêtre Là-bas Et toi Notre ami La prêtresse Tu vas faire Une petite bénédiction Ok Alors Haloth Le prêtre Xorip Il n'a pas Apprécié Tes projectiles Tu es en train De te balancer Armure Ouais si tu veux Toi Notre ami Le cypher T'as une hache Non T'as réussi A charmer Un mec Parfait Essaye de taper Le prêtre Maintenant Toi Tu tapes Ceci Et toi La prêtresse T'as fait Ta bénédiction T'as fait Ta bénédiction Récolte Béni Récolte Un ennemi En l'un de Ghosn S'il est ensanglanté Proche de la mort La récolte Il fera considérablement Plus de dégâts C'est au cac Ça récolte Béni Porté 4 mètres Ouais Donc le prêtre Il est un peu loin De toi Non On va essayer Ouais Ça dit Lancer un sort Quand t'es au cac C'est pas toujours Une bonne idée Je pense Alors Toi T'as encore pris Des bananes Dans la gueule Tu vas essayer De faire Une projection Sur le drake Ah ça marche Alors Allotte T'as balancé Tout tes sorts Oh Le souffle De feu Du dragon Il fait du drake Il fait pas plaisir Spectacle déroutant Ça peut Balancer la confusion Tiens On va essayer De lancer Une confusion Sur nos ennemis Toi Tu n'as plus Assez de concentration Pour lancer Des trucs De niveau 2 Écoute Non Fois C'est pas grave Tu vas essayer De taper Sur celui-ci Toi Tu es encore Buffé vitesse d'attaque Quant à toi Eder Euh T'as un coup Pied de mule En cours Ok Pourquoi pas Alors On a une paralysie Sur Frappe empoisonnée Aura de peur Tiens Toi Tu vas nous mettre Ta petite aura A toi Euh Alors Toi L'escarmoucheur Xorip Tu ne l'as pas fait Grand chose Tu peux essayer De lui coller Une confusion Ou tu peux essayer De lui coller Un charme On va essayer De lui coller Une confusion Sur celui-là On va voir Alors Toi Tu vas rechercher Cet escarmoucheur Xorip Toi Halot Tu vas faire Reflet Histoire de te faire Un petit sort défensif Voilà Petit image miroir Ça fait pas de mal Toi tu vas taper Le champion Xorip Avec tes potes Voilà Et ensuite Il y a L'escarmoucheur Qui était Euh Qui était charmé Qui n'est plus charmé Donc vous allez Le mettre au sol Toi tu vas Tu es encore buffé Non tu n'es plus buffé Vistesse d'attaque Donc tu vas le faire S'il te plaît Voilà Ok Alors Langue de Xorip Tabac de coréa Prisé C'est une drogue Ça donne la vitesse d'attaque La défiation des réflexes Ok Alors 100 de reptiles Je suppose que c'est Un truc de craft ça Lance de champion Xorip Voyez-vous ça Bon du coup On va quand même faire une save Ok Bah écoute la prêtresse Moi je veux une prêtresse Prêtresse Tu vois Monial Ça ne m'intéresse pas Totalement Je veux dire Mon perso principal Il est déjà un moine Donc si elle gagne Des blessures En infligeant des dégâts Bah c'est la même chose Que mon perso en fait Ouais Bon Revenons à la carte du monde Caverne de Xor Vu qu'il n'y a pas une épée devant Je suppose que c'est un endroit Où on va fouiller Avec du texte Vous arrivez à l'entrée Une petite grotte Des bouffées d'air tiède Des puteries Des mannes de l'intérieur Vous entendez Les pépis mots Et sifflements D'une conversation Entre Xorip En trouvant la grotte Vous vous faufilez Dans l'entrée des Xorip Précédé du craquement De vos bottes Sur des tas d'ossements fragiles Bah ouais Tout à fait Le tabac est une drogue Mais c'est assez original De traiter ces trucs là Comme des drogues Justement C'est assez rare Sur les jeux de rôle Alors cette grotte Ouais alors encore C'est tout petit Je sais pas Donc on va bâcher du Xorip Ca j'ai bien compris Oh Alors chef de guerre Xorip Toi mon gars Tu vas essayer de le grap Le chef de guerre Xorip Toi Alot Tu vas essayer De le bombarder Toi tu vas tenter De faire un petit Contrôle sur l'escarmoucheur Là Le charmer Et toi L'ammonial Enfin l'ammonial La prêtresse Tu vas me faire Une petite bénédiction Toi tu prends la foudre Saut d'atrophie Baril Machin Alors Toi Le chanteur Essaye de shooter Cet escarmoucheur Toi tu vas refaire Ton sort de protection Bon toi tu vas te buffer En vitesse d'attaque Parce que Ca traîne Tout ça Eder est où ? Ah il est là Contre le chef de guerre Rocky Essaye de le foutre par terre On est en train de le prendre Cher là quand même Donc vous il y a un prêtre Là à choper Bon il n'y a plus de prêtre A choper Le charme est rompu Donc vous faites Un petit rush Sur cet escarmoucheur Zori Ensuite vous me détruisez Ce saut d'atrophie Quand vous voulez les gars Parce que le truc Vous debuff Après Moins 10 Sans puissance Voilà Alors Qu'avons-nous Pas grand chose De fou Fou Mer rocher pointu On ira te voir Après ma grande D'abord je goûtais Écailles scintillantes Petit bouclier Il y a une main Déviation thermique Plus 5 défense Contre le feu Écailles polies Plus 10 défense Contre les attaques De regard Flamme primitive Agathe Lance de champion Zori Perle noire 6 coquilles D'azata Pourquoi pas Le petit bouclier Pas dégueu Mais bon Je crois pas Que j'ai quelqu'un Qui utilise Des petits boucliers Là-dedans Peut-être la prêtresse Je suis pas sûr Faut voir Ok Bah écoute A plus Grousailles Alors Donc on a dit Xoti Xoti Ah mais t'as pas de bouclier Toi t'as ta lanterne Qui te sert de bouclard C'est l'équivalent D'un petit bouclier Ouais C'est beaucoup plus intéressant Allotte t'as pas de bouclier Évidemment Je pourrais lui donner Un bouclier Cela dit à Allotte Et derrière lui Il a plutôt un grand bouclier Qui donne plus de déviation Mon perso étant un moine Forcément Il utilise pas de bouclier Si je donne à quelqu'un C'est à Allotte Voilà Il faut toujours le donner à Allotte Je veux dire Ça ne donne pas de malus Cette chose Je crois pas Alors Alors Mère rocher pointue T'es qui toi Une frêle Xorite maladie Vous observe entre les barreaux Elle recule quand vous approchez Il va se recroqueviller En tremblant dans le coin Le plus éloigné de sa cage Autour de son cou Pendent les vestiges Une crête de plumes dépenaillées Son visage immaculé de peinture Mais la peinture est vieille Et s'écaille Elle n'a pas été renouvelée Depuis longtemps Alors Trois en compréhension Quatre en survie Deux en histoire Les ornements de la Xorite Vous apprennent qu'elle occupait Une place importante Dans la tribu Peut-être était-elle Grande prêtresse Ou une mère Mais vu sa présente situation Vous comprenez Que cette époque est révolue Que vous est-il arrivé ? Elle vous regarde Avec une expression déchiffrable Sans rien dire Alors On va utiliser la puissance Et la mécanique Pour ouvrir la cage de force Vous faites prestamment Sauter le pitoyable Le cadenas de la cage La Xorite C'est ce qui vit mort De votre portée Voyant que vous ne montrez Aucune intention De la capturer Elle regarde la porte ouverte De la cage Et cligne rapidement des yeux Elle se cripe Peu-puis se précipite dehors Ok Je ne sais pas Si c'était une bonne idée Nous le saurons Plus tard Tous ces tonneaux C'est des tonneaux La Xorite Vous regarde fixement Qui t'es enfermée Elle se précipite Derrière vous Et vous saisit par la jambe A l'autre bout de la caverne Elle désigne le cadavre D'un grand Xorite Pour belle parure Un de leurs champions Sur enfrogne Pourquoi tu me suis ? Elle incline la tête Et cligne des yeux Elle plisse les paupières Comme si elle ne vous comprenait pas Elle se tourne vers la cage Je vous dévisage la sortie Puis vous dévisage La lueur d'espoir dans le regard Je suis toujours ton chef Comme ça ? Elle se cramponne à votre jambe Et refuse de la lâcher Tu veux m'accompagner ? Elle vous regarde fixement Puis finit par lâcher votre jambe Voyant que vous ne cherchez pas A la chasser Elle sautit sur place Avec enthousiasme Aider approuve Amis des bêtes Amis des bêtes Je ne sais pas que l'Xorite C'est des bêtes Alors Carons-nous là-bas De la mixine Et de la sèche Alors Talisman contre le sceau d'atrophie Zone défait cible Plus 5 mètres Autour du jeteur de sort Bruit discret Illuminité au sceau d'atrophie Attaque Ah ça Ça pourrait être bien ça Arpa Ancre Champignon Et un croc Bon ok Certes Donc là encore On était sur Quelque chose Ouais c'est un membre d'équipage C'est bien ce que C'est bien ce qu'il me semble Ah on peut nommer l'île Bah écoutez Comment va-t-on Nommer cette île Bah on va l'appeler Valandre île Parce qu'on avait les jeux De mots pourris Ok donc ça nous fait Un succès team Cool Alors Matériel médical X10 Ok Défilé de la lance brisée Des eaux craquent Sous vos pieds Sur le sable Se trouvent des squelettes A moitié enterrés Dans des dunes Formées par le vent Blanchis Et recuit Par le soleil Les dépouilles portent toujours Leur lambeau de leurs habits Les membres emmêlés Dans leur pactage Des wurmes Voltent en cercle Loin au dessus de vous Tel des vautours Vous sentez quelque chose Accrocher à votre jambe Mère rocher pointue S'accroche à votre botte En regardant les dunes Puis lève les yeux vers vous Elle a peur Elle craint cet endroit Fouillons les squelettes Nous avons échoué Alors que vous remuez les squelettes Plusieurs fléaux Des sables Lumière jute désert Avec une grande rafale de vent Et se dirige droit vers vous Voyons ce que sont Que ces fléaux Des sables Peut-être Était-ce une erreur fatale Que de vouloir fouiller ceci Alors nouveau combat Ouais donc en fait C'est un jeu Où t'es téléporté De combat en combat Avec que du texte Entre quoi C'est Je dois avouer Que je suis Moyennement impressionné Pour l'instant Alors toi Tu vas Renverser ça Toi tu vas me faire Un renversement Sur Sur celui à droite Toi tu vas shooter Celui là On va voir ce que ça vaut Toi l'autre Tu vas essayer De me faire Un petit sort Sur celui-ci Toi tu vas me faire Une bénédiction Sur ce petit monde Alors toi Ah oui Le fléau de sable Il prend cher Quand même Bon vous passez Tous sur celui-ci Tove toi Tu vas essayer Tu vas essayer De grappes Celui-là Putain le tempcast L'ultrago Il sera déjà mort Toi une fois Bon Pas de problème Sur ce combat Vent primitif Feu roche primitive Roche primitive Et une agate Aussi sur celui-là Non un croc Ok Et derrière Nous avons un cadavre Avec main guérisseuse Imposition des mains mineures Confère Imposition des mains mineures Oh On peut ça jouer paladin T'as envie de devenir Un paladin Mon gars Ah mais t'as déjà Quelque chose Toi Précision Plus 3 Eder Ce sera toi Qui vas être paladin Ça dit Est-ce qu'il y a Un nombre de charges Dessus Ou Non Il n'y a pas De nombre de charges Ouais c'est original Bon du coup C'était très intéressant De venir ici Je veux dire Voilà On peut jouer au paladin Eh mais il y en a D'autres des cadavres Là mon gars Bon pistolet ça On s'en fout Il y a encore Quelque chose Là-bas Non il n'y a plus rien Euh Ok Bon je suis quand même Vraiment pas fan De ce système Qui fait très tyrannie C'est à dire T'arrives sur la carte du monde Tu te déplaces T'as du blabla Blablabla Et puis après Directement T'es sur une mini carte Et c'est direct De la baston Euh Pfff Ce morceau d'un fort détruit Se dresse tel un monument A l'abandon Les vestiges d'une tour Gisent éparpillés Sur le sol devant vous La structure en pierre Semble s'être écroulée Lors d'un tremblement de terre La tour semble abandonnée Il n'y a même pas un cadavre Fouillons la zone Vous fouillez la tour Pendant 4 heures On a trouvé Potion d'habileté Précision plus 5 Vitesse d'attaque Plus 15% Pour 20 secondes Ah ça c'est très bien Continuons à fouiller La pyrite Ok Continuons à fouiller Non Il n'y a plus rien Ok Donc on avait le tour De l'île Valendrille Est-ce qu'on peut aller par là ? On peut Peut-être quelque chose Caché là-bas Ou pas Mais ça valait le coup De venir voir Bon Ce que je vais faire C'est que je vais profiter De la fin de l'exploration De cette île Pour faire une pause Mettre un terme A cet épisode Et revenir sur Un autre épisode Bientôt Donc sur Pillars of Feeternity 2 Donc je vous dis A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada